Il était une fois, dans une magnifique prairie, un magneau bondissant prénommé Betty jouait avec ses amis animaux. Parmi eux se trouvait un caneton joyeux nommé Duki et un rappeur rieur nommé Annie. Pendant qu'ils jouaient, Betty demanda à ses amis, « Telle est, selon vous, la chose la plus belle du monde ? » Duki réfléchit un instant et canardin, « Je pense que la chose la plus belle est le caillou le plus brillant et le plus lisse de l'étang. » Rémi intervint, sautillant d'excitation, « Je pense que c'est la plus grosse et la plus juteuse des carottes du jardin. » Curieuse d'en savoir plus, Betty alla demander à son ami, un petit ourson nommé Winnie, qui répondit, « La chose la plus belle du monde est le miel le plus doux et le plus collant. » Toujours incertaine, Betty décida de demander à M. le renard malin, qui répondit pensivement, « Les meilleures et les plus belles choses du monde ne peuvent être vues ni même touchées, elles doivent être ressenties avec le cœur. » Perplexe, Betty rentra chez elle et demanda à sa mère, « Maman, quelle est la chose la plus belle du monde ? » Sa mère, qui était occupée dans la cuisine, sourit et dit, « Pour moi, la chose la plus belle du monde est mon enfant. » En regardant sa mère cuisiner, Betty demanda, « Qu'est-ce que tu prépares, maman ? » Sa mère répondit, « Je fais des spaghettis avec des tomates fraîchement cueillies dans notre jardin, du basilic aromatique que nous avons fait pousser ensemble et du délicieux fromage fabriqué par la vache de notre voisin. » Betty aida avec enthousiasme sa mère en coupant le basilic, et sa mère la guida doucement, « N'oublie pas de le trancher soigneusement, Betty, pour que l'arôme reste dans les feuilles. » Elle bavardait et rire en préparant le repas. « Maman, te souviens-tu quand nous avons planté ensemble les graines de basilic ? » demanda Betty. Sa mère sourit, « Oui, et regarde comme elles ont grandi, tout comme toi. » Lorsqu'elle s'assire enfin pour savourer le repas, Betty prit sa première bouchée et s'écria, « Et même, maman, c'est tellement bon ! » J'adore comment les saveurs se marient. Sa mère rayonnait de bonheur et ses yeux étincelaient en souriant chaleureusement. Betty sentit son cœur se gonfler d'amour et ne put s'empêcher de sourire en retour. Dans ce tendre moment, entouré de la chaleur et de l'amour de sa famille, Betty comprit enfin que la chose la plus belle du monde était le sourire aimant de sa mère. Sous-titrage Société Radio-Canada